... Suite et fin aujourd'hui de notre rétrospective des événements qui ont fait l'année 2010 avec un dernier trimestre très mouvementé. Personne ne peut contrôler quoi que ce soit ! En octobre, de nombreux débordements ont lieu en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Le 19, la violence monte d'un cran. Des affrontements ont lieu tout autour d'une place Bellecour noyée sous les gaz lacrymogènes. Des groupes de casseurs s'emprènent aux boutiques de la Presqu'Île, notamment rue Victor Hugo, mise à sac. On va procéder au premier tir. Le 4 novembre, première explosion sous le tunnel de la Croix-Rousse. Le creusement du second tube est passé en phase active. Au total, 800 tirs de mine seront nécessaires pour venir à bout de la colline. En novembre, le remaniement ministériel profite aux Lyonnais. Michel Mercier est promu garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Nora Bera, secrétaire d'Etat à la Santé. C'est la pagaille, c'est quand même assez scandaleux. Le 1er décembre, Lyon se réveille sous 30 cm de neige. La veille au soir, les automobilistes ont vécu un véritable enfer, mettant plusieurs heures pour rentrer chez eux. Le lendemain matin, ça roule, mais les rues de Lyon sont méconnaissables. Enfin, quelques images de la fête des Lumières pour refermer cette rétrospective 2010. Toute l'équipe de TLM vous souhaite un bon réveillon et une très belle année 2011.